bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo une fois n'est pas coutume aujourd'hui je vais faire une vidéo sponsorisée c'est déjà m'arrivée sur la chaîne depuis trois ans la première fois et donc c'est un petit peu un hasard un de mes abonnés m'a mis en commentaire on parlait de la reconnaissance vocale des notes et donc un de mes abonnés m'a mis en commentaire qu'il y avait un logiciel qui s'appelle photoscore et qui en fait traduisait parfaitement les partitions pdf alors vous connaissez mon aspect geek de la chose toujours assez passionné des technologies je me suis dit tiens je vais regarder comment ça se passe donc j'ai récupéré une version de démonstration j'ai commencé à voir que effectivement le logiciel avait des promesses mais comme souvent les versions de démonstration c'est limité donc j'ai contacté la société noratron qui est l'éditeur du logiciel et en fait ils ont été tout à fait ok pour me faire un partenariat donc clairement le logiciel que je vous montre là je ne l'ai pas payé donc c'est vraiment un partenariat avec eux alors cette vidéo pour cette raison là s'adresse surtout aux professionnels ce que c'est un logiciel qu'à certains coûts je vous mettrai le lien dans l'escalation de la vidéo et donc vont être concernés surtout par les directeurs d'école de musique les musiciens professionnels les chefs de chœur on va savoir que c'est très bien pour ça les chefs d'orchestre des chefs de groupe de musique de jazz et autres enfin bref tous les gens qui travaillent avec énormément de partitions qui peuvent être super compliqués et qui peuvent avoir beaucoup de portée un tel que les conducteurs pour le chef d'orchestre mais aussi pour les chefs de chorale donc voilà c'est la première fois que je fais ce genre de ce genre de vidéo mais pourquoi pas alors vous voyez on voit en voie de nouveau ma tête pour ceux qui me suivent mes vidéos en fait j'ai réglé mon problème de capture d'écran c'est tout bête c'est mon appareil photo canon là avait un autre logiciel qui est un canon et os utilities en fait quand ces deux logiciels se lancent en même temps que le canon webcam là eh bien ça génère un ça génère un conflit et ça se plante donc c'est pour ça que vous voyez ma tête bon qui est poche de la vie primordiale dans les vidéos mais vous avez l'habitude de la voir donc aujourd'hui photoscore un logiciel qui est capable de traduire des fichiers pdf en fichiers xml qu'on va ensuite rentrer dans muscore donc typiquement comment passer du pdf à muscore alors vous savez si vous me suivez déjà que ben il y a d'autres systèmes qui le font je parle souvent d'audivéris donc un logiciel du monde libre qui le fait mais vous avez aussi vu faire dans les chorales avec l'importation pdf qui se fait donc sur le site web de muscore.org donc c'est le même principe c'est des logiciels qui font la même chose par contre celui ci vous allez voir le fait de manière excellente vraiment avec des très très bonnes performances c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui c'est parti la première partition que l'on va numériser c'est une partition assez simple quoique vous savez que je suis un amateur de bac donc qu'est ce qu'on voit de notable dans cette partition donc tout d'abord des trilles bon sinon le reste des notes des choses c'est assez basique on va dire à ceci près que à ceci près que sur la fin voilà ici on commence à voir des choses un peu plus dures pour un logiciel comme comme un logiciel d'OCR la première chose ici déficit c'est les petites notes on appelle ça les apogiatures ou fioritures donc ça il ya pas mal de logiciels qui n'arrivent pas les récupérer et ensuite on a un triulé un triulé ici à l'intérieur d'accord donc voilà ce que l'on peut dire alors on va regarder maintenant ce que peut faire le ce que peut faire le logiciel qui est là donc photoscore donc je vais ouvrir mon fichier pdf alors ici je récupère donc celui-là simple piano que je vais vous montrer alors là il demande la résolution à ce que c'est en haute résolution moyenne on joue à l'autour de 301 c'était numérisé donc à priori ce médium ça va suffire un mot de passe mon pdf n'a pas de mot de passe les pages que je veux numériser mon âge tout prendre là vous allez voir que c'est extrêmement rapide ça c'est la première première bonne nouvelle donc c'est quelque chose qui est extrêmement rapide deuxième bonne nouvelle ici on a les erreurs qui sont là no bad timing found c'est à dire qu'ils trouvent pas d'erreur de de numérisation au sens du rythme donc on voyait que dans les logiciels précédents il y avait assez souvent des erreurs de numérisation sur les rythmes alors ensuite qu'est ce qu'on peut regarder ici on regarde qu'on a une double vue ici on a une vue en bas de ce qui est après la numérisation et en haut c'est à dire ici elle vient de ce qui est avant l'image telle qu'elle est un noir et blanc d'accord donc ça ça va vous permettre de voir ainsi des problèmes ont été détectés pourquoi pourquoi il n'y a pas eu il n'y a pas une bonne compréhension de la partition à priori si on regarde les différentes pages on voit que on n'a pas de souci d'accord et y compris là notre fameuse la peau de géture qu'elle a là donc il a parfaitement compris la peau de géture il a parfaitement compris le triulé alors juste un petit point là qu'il a ajouté un texte là bon je pense pas que ce soit dramatique mais à l'arrière on pourrait l'enlever ici si on veut il a dû comprendre qu'il y avait un texte là mais en fait qui n'existe pas bref première étape donc dans photoscore nickel on va passer maintenant à la deuxième partie on va transformer ce fichier là donc qui est un fichier photoscore en fichier xml donc je vous rappelle que xml en fait c'est une comment dire un fichier d'échange entre les différentes applications donc on y va j'avais déjà fait précédemment pour voir si ça marchait donc voilà ensuite je me rends dans muscore et donc je vais ouvrir ce fichier xml alors ici on va où j'étais c'est à dire la photoscore ici donc celui généré à 14h54 voilà c'est ça ok alors on voit que muscore mais un certain temps alors le mélangeur est affiché pareil je vais l'enlever et donc là la première bonne surprise et bien c'est que à vue d'oeil à vue d'oeil c'est nickel alors juste un petit bémol si je peux dire mais que ça ce serait une généralité avec le logiciel là c'est que la marge ici à droite est un petit peu mangé mais ça ça se règle assez facilement ici paramètres de la page il suffit d'augmenter vous mettez par exemple 5 mm ici vous voyez ce qu'il se passe là et voilà et donc a priori et bien a priori c'est tout donc si on regarde alors vous rappelez aussi que j'avais fait un petit logiciel là pour vérifier s'il y a des erreurs de chiffrage c'est à dire des mesures avec une métrique incorrecte donc on va vérifier ça et là il vous dit que non tout est nickel donc là visiblement on n'a pas on n'a pas une erreur de numérisation alors il y a des textes qui se baladent un petit peu dans le milieu mais ça faut pas lui en vouloir c'est parce que la mise en page n'est pas la même donc ça c'est pas c'est pas violent et je voudrais dire s'il y a une chose qui nous intéresse pas ce sont les textes d'accord voilà alors si on regarde à la fin ce que je vous disais là et bien effectivement on voit que la poignature est bien récupérée ici et on voit que le trio est ici est correct d'accord là il y avait les petits textes dont je vous ai parlé tout à l'heure là des petites scories on va dire voilà donc voilà la partition telle qu'elle est alors est-ce que ça se joue ? on va vérifier ça tout de suite alors le tempo est sans doute un peu rapide on va le diminuer un petit peu alors pour info le tempo il a mis un tempo par défaut parce que c'est quelque chose qu'il connaît pas on va mettre 80 par exemple on voit que les on voit que les tris sont parfaitement joué ça c'est super les alterations tout était reprise l'armure enfin bon je dirais pas mieux c'est vraiment nickel alors regardons aussi la fin là c'est ce que ça se passe voilà donc là je dirais chapeau vraiment une reprise ou à part quelques textes un tout petit peu de mise en page c'est tout à fait tout à fait nickel notre deuxième partition change d'univers on passe du barracoo jazz donc une partition connue bon malgré tout adapté c'est pas forcément la partition telle qu'elle est jouée sur les disques on va dire j'ai pris cette partition là parce que il y a quand même pas mal de choses dedans qui sont pas si évidentes il y a beaucoup de notes qui sont bien collées les unes aux autres et donc tout ça fait des difficultés pour un logiciel de reconnaissance de notes d'accord ? par ailleurs il y a des noms d'accords qui ont été mis en plus donc on va voir un petit peu ce qui se passe donc allons-y c'est parti pour Misty donc je reviens dans mon logiciel ici photoscore donc j'ouvre mon pdf donc je vais cette fois-ci dans la partition de jazz Misty alors toujours pareil un medium c'est la résolution du en termes de scannerisation la façon on est à 300 ici donc ça va bien je veux bien les... pas les deux pages en fait je vais prendre la la deuxième page seulement je pense que vous avez vu dans la première page il y a en fait celui qui a arrangé le morceau voilà donc on retombe effectivement sur notre première page qui ne compte vous dans le morceau là on a une seule page avec des notes d'accord ? alors donc déjà première bonne nouvelle toujours pas d'erreur de numérisation au sens de la rythmique c'est à dire que si vous avez des partitions avec par exemple du 4x4 et que vous avez des mesures à 3 temps imaginons 3 temps et demi bon il va signaler une erreur de numérisation rythmique là c'est pas le cas donc c'est plutôt bien alors je dirais il y a juste un petit bémol ce qui se passe ici c'est que l'anacrouse alors on le voit ici il y a une anacrouse parce que clairement on a deux temps on a deux temps sur la première mesure alors qu'on est en 4x4 d'accord ? donc ça ça veut bien dire qu'il y a une anacrouse en fait lui comment il a fait ? il a dit c'est du 2x2 bon ça ça ne m'intéresse pas je vais dire que non non c'est quand même du 4x4 d'accord ? et on va voir après dans Muscor comment on règle ce problème d'anacrouse donc à part ça c'est tout donc on va exporter ça donc en XML voilà donc Misty donc c'est toujours aussi rapide vous voyez qu'il y a des temps d'import-export qui sont assez hallucinants c'est très rapide on revient dans notre Muscor on ouvre donc Misty voilà c'est marrant d'ailleurs parce que Muscor a un peu plus de temps que lui à le traiter alors comme tout à l'heure bon le petit paramètre tout bête à changer c'est le format de la page ça c'est pas très dur je vous le dis tout à l'heure à savoir qu'ici on l'augmente un petit peu ça faudra le faire à chaque fois d'accord ? alors ensuite 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 problème de la ici l'anacrouse comment est-ce qu'on peut faire ? a priori il a dû le faire tout seul je dirais propriété de la mesure de 4 oui bah c'est ça il l'a fait tout seul et là on passe au 4x4 d'accord ? donc en fait Muscor a compris tout seul que cette mesure là cette mesure là ne fait pas la durée prévue on le voit bien ici d'accord ? de 4 alors une chose qu'on va maintenant devoir pratiquer assez fréquemment c'est quand on quand on numérise comme ça des partitions la grande question que vous allez toujours vous poser et bien c'est est-ce que ma partition correspond bien à l'image PDF que j'avais précédemment ? d'accord ? donc je vais vous remontrer l'image parce qu'effectivement c'est une bonne question une question qu'on va se poser donc on prend Misty PDF voilà c'était l'image que j'avais toc et donc on va comparer les deux donc la première chose qu'on va régler remis la mise en page sur cette partition c'est l'Anna Cruz et en fait si vous voyez là quand on compare les numéros de mesure ici on se rend compte qu'on est arrivé à 6 d'accord ? la 6 alors que là on est à 5 donc comment on va faire ? et bien on va demander à Muscor de ne pas compter pas compter la première la première mesure d'Anna Cruz là on la compte pas alors voilà alors là un petit truc désagréable dans Muscor c'est qu'on ne compte pas et pourtant il est encore à 6 alors là c'est une ruse d'informaticien en fait on va le forcer à faire ce qu'on appelle un refresh un refresh de l'écran et donc pour faire le refresh de l'écran je vais aller dans format style mesure et je lui dis par exemple affiché sur la première voilà il redessine en fait en lisant ça je lui fais redessiner tout mon écran ce qui fait que alléluia je tombe bien sur le numéro de mesure que je voulais avoir donc ça c'est vraiment des bugs subtils à savoir c'est parce que les développeurs de Muscor s'ils m'entendent quand on change un comptage de mesure ils n'ont pas fait un refresh global de la partition c'est dommage enfin bref nous voilà maintenant en phase avec notre partition d'origine donc ça c'est la première chose d'Anacruz c'est réglé ensuite piano électrico bon ça c'est quelque chose qu'on peut assez facilement changer et bien on va lire la propriété de la partie ici on va changer l'instrument et on va dire que c'est tout simplement un piano ok ok voilà comme ça et pareil pour celle-là d'ailleurs d'une manière générale vous aurez souvent intérêt à faire ça pour être sûr que vous récupérez bien le bon instrument parce que c'est une chose qu'il n'arrive pas à faire passer dans le transfert de l'un à l'autre c'est justement l'instrument donc ça c'est réglé le piano ensuite qu'est-ce qu'on doit régler comme petit problème les reprises alors là voilà ça c'est quelque chose il n'a pas été très finaux parce qu'en fait en termes de reprise la seule chose qui les reprises malheureusement si je peux dire c'est la coda qu'on a ici d'accord alors pour ce qui est du reste hélas hélas il n'a pas pu s'en débrouiller alors bon c'est un moindre mal dans le sens où si vous regardez les notes en particulier des trucs un peu tordus comme ici les triulés avec un demi-soupir ici qui sont là il a pu les récupérer il y a des endroits où il y a beaucoup de notes il a à peu près tout récupéré si vous regardez ici dans cette mesure-là vous voyez là qu'il s'est débrouillé franchement très très bien donc ça c'est vraiment nickel alors par contre bizarrement les reprises il n'a pas pu le faire donc à cela ne tienne c'est tout à fait possible de le faire dans Muscor eh bien on va afficher la palette ici on va afficher les reprises voilà et par exemple ici on avait le segno qui était là donc le segno il est là tac vous voyez donc ça c'est l'endroit où on veut aller donc sinon qu'est-ce qu'on a ici on a un tout coda qui se balade là dans la mesure 6 avant là ici par là il y a un tout coda c'est-à-dire qu'à un moment donné il va sauter à la fin ici on a ce qu'on appelle ce que moi j'appelle pardon une boîte de première passe ici voilà donc ici on a une boîte de première passe là ok là donc ici on la trouve ici voilà alors petite astuce ici on doit faire majuscule voilà majuscule flèche droite pourquoi ? parce que si je respecte bien ce qui est écrit dans la partition d'origine vous voyez que en fait la boîte de première passe inclut ces deux mesures là d'accord donc ça c'est fait ensuite il y a une boîte de deuxième passe qui est là sur le 9 donc la boîte de deuxième passe elle est là ok alors le reste bon il y a des comment dire des notions de nuance qui sont mises là on n'est pas pu les mettre tout de suite si je regarde bien en termes de reprise ah si il y a le DS Alcoda qui a sauté qui est ici voilà ici on a un DS Alcoda qui est là donc ici alors DS Alcoda ça veut dire d'Alcigno pardon d'Alcigno in Thaiano et ensuite elle est Alcoda voilà donc maintenant la question que l'on peut se poser est-ce que ça joue correctement le morceau on va tout de suite le savoir on va au moins aller jusqu'à là parce que la boîte de première passe histoire de voir que ça fonctionne correctement voilà donc là on est sur la boîte de première passe et hop on remonte j'arrête là parce que je vois des problèmes de droit d'auteur autrement à chaque fois j'ai ce problème là bref bon bah là de nouveau c'est un succès quasiment complet bien alors on va passer maintenant à ce qu'on appelle un conducteur donc un conducteur c'est quoi et bien c'est une fusion des partitions des différents instrumentistes donc c'est en général assez impressionnant c'est ce que le chef d'orchestre a sous les yeux sachant que quelquefois il peut y avoir 12 12, 14 15 lignes 15 lignes de portée avec des instruments différents donc c'est hallucinant comment ces gens là arrivent à faire donc c'est ce qu'on va lui soumettre alors vous voyez bien que pour lui ça va être difficile parce que il y a beaucoup de notes et quelquefois il va y avoir des collisions ce qu'on va voir entre les différentes portées donc voilà l'exemple d'un conducteur donc je reprends ce fichier donc dans dans le logiciel photo score conducteur voilà alors toujours la même histoire la résolution je suis en 300dp ici donc je garde le médium là je ne lui ai demandé qu'une page parce que il y a quelques petits problèmes je ne vais pas en avoir de trop à régler donc là ça lui met un peu plus de temps on voit qu'il a du mal à le faire voilà c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas pris j'ai pas pris trop de pages alors là pour la première fois depuis tout à l'heure ici il dit qu'il y a un problème il dit qu'il y a un problème sur le basson aussi à la mesure barre c'est la mesure en anglais à la mesure 8 donc si on regarde ce qui se passe ici là effectivement on voit que là il n'est pas content alors je vais agrandir un peu ça qu'on voit mieux les choses voilà alors bon déjà le texte là on va le virer en fait ce qui se passe il n'est pas content et si on regarde un petit peu par là en fait qu'est-ce qu'on voit on voit que la note qui est là mine de rien elle vient d'en haut elle vient de la portée du dessus vous voyez la note où elle est là elle vient de la portée du dessus parce que c'est assez délicat mais il y a trois traits en dessous d'elle donc en fait cette note là n'est pas ici alors un indice pour le voir les couleurs si vous regardez bien vous voyez que les couleurs sont d'habitude en bleu donc en bleu c'est qu'on est sur la voie 1 donc il n'y a qu'une voie ici et là il se met à faire du mélange de bleu et de vert donc ça c'est louche il est en train de dire tiens il y a deux voies alors qu'en fait il n'y a pas du tout de voies il n'y a pas du tout de voies donc ce que je vais faire ici cette note là je vais l'enlever parce qu'en fait elle n'a rien à faire sur cette voie là d'accord et là vous voyez que à ce moment là il enlève l'erreur et d'ailleurs il vous met le message no bad timing ça veut dire que pour lui il n'y a plus d'erreur de chiffrage parce qu'effectivement il y avait une mesure il y avait des notes qui descendaient du dessus et ça ça l'embêtait mais vraiment il avait l'impression que c'était une deuxième voie alors si on veut faire joli bon après je vous rassure mais on n'est pas obligé de le faire mais je vais quand même le faire on sélectionne ici toutes les notes et on dit ici que c'est dans la voie 1 voilà alors par contre il ne l'a pas fait si il l'a fait je ne vais pas du tout sélectionner ça c'est la 1 et ça c'est la 1 voilà ça c'est plus propre d'accord bon maintenant je vous rassure l'importation sur Muscore ça aurait été réglée donc ça vous voyez c'est typique mais ça dans ce genre de mesure il ne faut pas lui en vouloir dans ce genre de partitions en fait c'est tellement tendance qu'il y a des mesures avec en plus des notes très très basses et bien il y a des mesures d'une portée qui descendent dans l'autre et là malheureusement pour lui c'est assez compliqué assez compliqué à régler bref c'est tout ce qu'on a à faire ici maintenant on va aller dans dans MusicXML donc pour exporter ça sur Muscore voilà donc je reviens dans Muscore j'ouvre ce fichier que je viens de faire à l'instant à 15h30 voilà Muscore met un petit peu de temps à l'avaler alors la première chose qu'on doit faire là-dedans bon à part le format de la page ça on va l'avoir à chaque fois le format de la page on va mettre la marge là voilà donc vous aurez l'habitude si vous servez de ce logiciel qu'à chaque fois il faut mettre le format de la page la première chose qu'on va faire c'est on va mettre les différents instruments je vous l'ai dit tout à l'heure donc ça c'est quelque chose qui est bien de faire pourquoi ? parce que comme ça vous êtes sûr qu'il affecte bien les bons instruments donc ici du hautbois donc à chaque fois je pense à sinon vous avez vu je peux vous le remarquer mais derrière il y avait des noms bizarre donc on sent ça donc ici on doit avoir une clarinette en 6 bémol très certainement au IF doudouc là non c'est pas un doudouc ça mais ça il ne faut pas lui en vouloir il ne peut pas le faire ce n'est pas une information dont il dispose donc ici on va les dire pareil donc on va la mettre a priori ça doit être une clarinette basse je pense je ne suis pas un spécialiste du truc mais c'est vrai que c'est une clarinette basse voilà ok et ensuite pour finir le bâson donc ici le bâson il est là donc hop voilà ok donc 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 que faire de plus alors est-ce qu'on a encore des problèmes ouais ici il y a un petit problème visiblement il y a une note qui s'est baladée là qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout existante on va l'enlever voilà donc j'enlève les textes bon alors rendons quand même hommage à ce monsieur je ne le connais pas Lance Willerwright c'est lui qui a fait la datation à l'arrangement d'accord voilà donc ici c'est pareil on a un truc qui visiblement n'est pas propre ça c'est la raison qu'on a vu tout à l'heure à savoir que les portées sont tellement tellement proches les unes des autres et bien qu'il peut y avoir des collisions entre les notes entre les notes des différentes portées d'accord alors après il peut y avoir des sauts de page indésirables on tombe vraiment dans la tombe vraiment dans la mise en page donc après si je joue là ici il a compris ok donc là visiblement le le la mineur qui est là non il n'y a pas de la mineur ici il a un bout de texte qu'il a interprété comme du la mineur non non il n'y a pas d'accord là dedans visiblement c'est un orchestre devant que devant d'accord mais à part ça c'est pas mal c'est pas mal d'accord ok donc là de nouveau pour les questions de droit je vais arrêter de jouer le morceau parce que sinon je vais me faire striker ma vidéo comme à chaque fois que je c'est incroyable d'ailleurs quand on joue des morceaux avec un automatisme comme là Muscore c'est un automatisme et bien il va vous dire qu'il y a des droits qui ont été déposés par tel ou tel groupe ou telle société de disques etc on ne peut pas jouer enfin bref pour en venir à nos moutons là c'est vraiment un travail encore une fois vraiment exceptionnel bon il y a des petites retouches mais je devais saisir ce conducteur là vous voyez bien que ce serait un travail énorme toujours dans nos partitions donc une partition S A H pour Soprano Alto et Homme alors là on voit un cas difficile pour beaucoup de logiciels de numérisation c'est que la personne qui a mis la feuille dans le scanner l'a penché alors ça en général les logiciels n'aiment pas du tout ça parce que et bien il n'arrive pas à retrouver son horizontal et ses lignes et c'est quand même assez compliqué pour lui de faire une rotation et de corriger la chose parce qu'en fait ça a l'air de rien mais quand en informatique on fait une rotation comme ça on risque de déformer les choses et donc on risque de perdre des informations qu'on avait par ailleurs on voit que le contraste n'est pas génial il y a un fond qui est un peu grisaille donc tout ça ça fait des choses que l'a priori un logiciel n'aime pas donc là on va voir comment lui comment Photoscore s'en sort j'aime ça donc je reviens dans Photoscore j'ouvre mon PDF donc là je suis dans du SAH c'est ce que je viens de dire alors Medium ça c'est la résolution du scanner 300 toujours donc là il va toujours assez vite il y a un petit peu de mal quand même on sent qu'il fait des transformations donc c'est ce que je vous disais tout de suite c'est que en fait ce qu'il n'a pas aimé du tout c'est la rotation et je peux vous assurer qu'en informatique faire des rotations d'angle sur des images c'est assez compliqué parce qu'en fait vous gardez les proportions enfin bref c'est tout un algorithme qui est assez difficile à part ça qu'est-ce qu'on voit 1. il n'y a pas d'erreur de timing donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur de métrique de respect du chiffrage de la mesure ça c'est bien 2. très bonne nouvelle par rapport à d'autres logiciels il a récupéré les paroles les lyrics dans Muscore il a récupéré alors il y aura peut-être des petites retouches mais bon globalement il l'a fait donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour ceux qui ont des chorales d'accord donc il vous récupère une bonne partie des paroles on va exporter ça en XML pour emmener ça dans Muscore voilà toujours au même endroit on s'en vient dans Muscore on ouvre ce fichier XML donc voilà que je viens de faire là ok et donc là et donc là alors toujours cette histoire de format de page ça vous l'avez compris maintenant il faudra le faire à chaque fois à la marge droite voilà et là et là c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout d'accord il y a peut-être juste qu'est-ce que c'est ce 2 là il y a un 2 là qui est visiblement ah oui c'est à cause des lyriques ça il a cru que c'était un numéro de mesure en fait alors qu'en fait c'est une c'est ni plus ni moins bon là c'est une petite partition mais mine de rien on est content alors on peut changer tout de suite comme on le fait à chaque fois les instruments là ici c'est pas vraiment des instruments mais comme ça on est sûr donc c'est des coeurs ces instruments visiblement il l'avait trouvé quand même ok ici on va prendre changer l'instrument ici c'est des coeurs c'est des altos et ici tout le nouveau ça on change l'instrument c'est toujours des coeurs et ici ce sont des hommes on va dire ça hop voilà alors l'avantage de faire ça c'est que quand on va jouer la chose ben vous voyez en fait il récupère bon quand il peut parce que visiblement il n'a pas les il n'a pas les seins de fente ça c'est à dire les polices sonores pour les hommes bon on aurait pu mettre basse aussi si on avait voulu je pense qu'on va le faire tiens je pense qu'une basse peut chanter ça allègrement les coeurs donc des basses voilà toc toc voilà ok et donc là vous voyez je récupère ma voix ma voix de coeur correspondant à une basse donc on va écouter on va écouter ça ça va me rappeler des souvenirs hop on peut forcer un peu le master général là on va mettre à fond on peut mettre un peu de reverb aussi si on veut dans les coeurs en général ça fait bien ok voilà donc vous voyez que en très très peu de temps finalement j'ai récupéré cette partition de plus en plus difficile maintenant je vais chercher à numériser une partition de type SATB donc soprano alto tenor basse avec en plus un orgue un orgue à tuyau qui accompagne le tout donc là voyons qu'on commence à rentrer dans du dans du beaucoup plus difficile donc on y va c'est parti je reviens sur mon logiciel on va fermer cette partition précédente là photo score qu'est-ce que tu vas faire avec sa photo score donc ici on est là avec SATB voilà alors comme la question rituelle on va dire à chaque fois il demande la résolution ici donc je suis en 300 points par pouce est-ce que mon pdf a un mot de passe ? non quelle page je numérise ? là je ne numérise que la première pourquoi ? parce que ça demande quand même du traitement et puis certaines attention je dirais par rapport aux erreurs voilà donc ça demande un certain temps il y a un petit peu plus de travail à faire et il apparaît voilà donc ici alors comme à chaque fois comme à chaque fois qu'est-ce qu'on peut dire ? bon déjà bonne nouvelle pas d'erreur pas d'erreur d'interprétation du chiffrage de la mesure donc ça je vous rappelle c'est le cas de figure où il y a des notes qu'il n'arrive pas à lire et qui font que il y aurait des durées de mesure qui seraient incohérentes par rapport au chiffrage qui est indiqué là visiblement ce n'est pas le cas bon il faut dire pour être honnête que ici c'est quand même relativement facile parce qu'il y a peu de notes le caractère difficile est surtout sur la partie ORG d'accord ? c'est ce qu'on voit ici d'ailleurs on voit que pourquoi il y a des couleurs différentes ? parce qu'il y a plusieurs voix vous le savez tous mais dans Muscore c'est le cas également quand on a des notes qui sont jouées ensemble au même moment on appelle ça sur un tick avec des durées différentes c'est le cas ici donc ici si on regarde là on voit on voit ici que le FA est là ils ont une durée de croche alors que le RE a une durée de double croche bon ça c'est impossible dans la vraie vie on ne peut pas faire en même temps ça donc en fait qu'est-ce qu'il fait ? il fait deux voix donc il fait la voix 1 on le voit ici si vous regardez en bas à droite de l'écran vous voyez que ça il y a le chiffre 1 qui apparaît et là ici il y a le chiffre normalement 2 voilà c'est ça donc en fait il a traduit ça en deux voix ce qui est tout à fait logique et ce qui est vraiment génial qu'il le fasse en mode automatique donc là à part ça RS d'accord donc maintenant je vais envoyer ça vers Muscore donc je sauvegarde au format XML alors Mozart, DS, IR, X et tout ça ça c'est bon voilà je vais fermer celle-là a priori je n'en ai plus besoin je vais dans Muscore donc comme à chaque fois la première chose que je vais faire c'est de changer le paramètre de la page ici pour changer la marge droite n'est-ce pas ? on va mettre 5 mm ensuite ce que je dois faire ici changer les instruments changer les instruments parce qu'on a du SATB on va lui dire ça sinon il ne va pas savoir ce que c'est donc ici piano-acue non c'est pas du tout ça ici c'est une Soprane voilà ici alto toc toc alto hop la raison de ça c'est qu'on ne peut pas transmettre dans le fichier xml quel est l'instrument il n'y a pas de codification pour ça donc c'est en fait ça c'est difficile c'est pour ça que c'est à faire ici tenor alors c'est un alto tenor coeur tenor c'est un alto tenor ok ensuite on a basse ici voilà ce sont des coeurs et ça c'est une basse voilà pareil pour l'orgue donc ici on a un clavier orgue à tuyau voilà c'est ça qui m'intéresse et là même principe j'aurais peut-être pu faire pour les trois d'ailleurs en sélection de multiples c'est une question tiens il faudra que je résolve cette question est-ce qu'orgue à tuyau celui-là voilà j'ai l'instrument c'est pas un piano-acueux c'est un clavier c'est un orgue à tuyau voilà ok alors par ailleurs si on fait rejule ici ici on doit avoir un truc qui s'appelle les crochets pour bien montrer que tout ça ça va ensemble par exemple on peut prendre celui-là si on veut voilà ça ça montre qu'attention ici on a la partie on a la partie instrumentale d'accord alors à vue d'oeil Muscor a l'air assez content bon alors il y a les textes le nom de la rangeur là c'est ce que je viens de vous dire ici il y a deux trois petits trucs qui traînent ça c'est pas très grave en fait la chose la plus gênante ici qu'on voit c'est au niveau du ténor en fait il signale parce que pour lui c'est hors tessiture il faut savoir que chaque instrument dans Muscor a une tessiture c'est à dire les notes les plus hautes et les plus basses qui puissent jouer en l'occurrence ici chanter et donc là ça colle pas alors on pourrait se dire tiens c'est bizarre comment ça se fait donc si on regarde la partition d'origine on va voir l'explication de ça voilà donc effectivement quand on regarde la partie ténor qu'est-ce qu'on voit il y a un peu du 8 qui est là et en fait ce petit 8 en italien c'est Octavia Bassa on peut avoir un 8 en bas Bassa ou un 8 en haut au dessus et là c'est Alta et donc qu'est-ce que ça veut dire en fait ça veut dire qu'il doit chanter une octave en dessous de ce qui est marqué alors on fait ça en général parce qu'il y aurait trop de notes avec des lignes en dessous en dehors de la portée et donc ça permet de simplifier l'écriture alors ça c'est marqué clairement dans le manuel c'est marqué clairement dans le manuel du photoscore et bien il ne s'est pas récupéré les Octavia mais c'est pas très grave parce qu'en fait il y a juste à changer donc ici on va aller ici et on va récupérer le Octavia Bassa voilà alors ok là par contre il m'a tout remonté d'un octave d'une octave parce qu'il croit que je viens de le faire mais en fait non les notes étaient correctement contrôle mise à jour fin je descends par contrôle flèche basse d'une octave et là tourne dans l'ordre là je récupère exactement tel que c'était écrit dans la partition d'origine d'accord donc à part ce petit point de détail vous voyez que ça se règle très très facilement et bien de nouveau on va pouvoir on va pouvoir interpréter interpréter la chose alors là l'orgue est vraiment trop fort on va essayer de le baisser ici alors la basse l'orgue c'est tout ça là tac l'orgue à tuyau on va le calmer parce que vraiment par rapport au chanteur là c'est vraiment trop fort voilà donc ils annonçaient qu'on pouvait numériser des partitions manuelles donc je me suis amusé à tenter alors je suis un bon un bon cas d'école parce qu'en fait j'écris comme un goré comme vous pouvez le voir et donc qu'est-ce qu'il en fait de ce genre de partitions on va voir ça tout de suite on va voir notre pdf donc manuel avec ligne ici donc médium voilà voilà donc là visiblement il reconnaît pas formidable formidable écriture donc vous voyez là il y a des erreurs là pour une fois il y a des erreurs de timing d'accord donc là il saute carrément une mesure entière mais mais comment dire mes blanches je les aime pas du tout là pourtant elles sont super belles je comprends pas je dessine formidablement enfin bref donc pour quelqu'un comme moi alors je dis pas que des gens qui écrivent très bien mon épouse par exemple écris très très bien ça pourrait peut-être le faire mais des gens comme moi non je resterai un informaticien où je me servais du clavier donc ça c'est le premier cas de figure où là c'est vous à l'échec deuxième cas de figure on va le faire souffrir plus que mesure si je peux dire plus que normal c'est le cas vous avez des rampes comme ça qui sont comme là on voit là entre des portées ça va pas lui plaire du tout donc le clair de lune le clair de lune il va pas il va pas bien passer on va regarder donc ici on va récupérer c'est ça le clair de lune voilà toc je n'ai pas de mot de passe on va prendre ouais on va pas le faire souffrir de trop la première page déjà ça devrait suffire à voir voilà donc là visiblement il aime pas trop quoi bon sans surprise en fait il comprend pas ce qui se passe il comprend pas ce qui se passe bon alors c'est pareil il faut savoir que dans Muscor c'est assez galère de faire c'est de la bidouille d'ailleurs il faut être honnête c'est vraiment de la bidouille à faire bon maintenant je pense pas que ce soit dramatique parce qu'en fait les gens qui sont capables de saisir ce genre de musique là de jouer ce genre de musique n'ont pas forcément besoin de ce logiciel d'accord donc là on rentre dans un autre dans un autre niveau je pense donc voilà voilà des cas de figure où on est au delà des limites de ce que le logiciel peut faire bon maintenant si je dois conclure vous voyez qu'il s'en sort très 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 bien sur beaucoup d'aspects en particulier les appogétures les petites notes les comment dire tout ce qui est annolé du olé bon je vais peut-être pas montrer mais il le fait très bien les annolés donc il y a beaucoup beaucoup de choses qu'il fait vraiment de manière très très professionnelle il se récupère même on a pu le voir c'est un triolet où le texte n'était pas limpide pour lui mais quand même en interprétant la mesure il se débrouille quand même donc franchement chapeau bon maintenant tout à un coup donc je vous mets le lien je vous mets le lien en description de la vidéo bon ce qui fait que je considère que ce genre de logiciel est vraiment destiné aux professionnels ou semi-professionnels tels que les chefs d'orchestre les chefs de chœur les directeurs d'écoles de musique les animateurs de groupes de jazz et autres qui ont vraiment besoin souvent de récupérer des partitions là ça peut faire gagner un temps un temps précieux alors vous me direz oui mais qu'est-ce qu'il en est du logiciel de saisie vocale que tu es en train de faire c'est pas incompatible parce qu'en fait nous enfin moi en tout cas je suis plutôt dans la catégorie des amateurs des amateurs pur jus et je vais me contenter de petits logiciels c'est pas de mal avec que je vais saisir au piano ce que je viens de vous montrer le clair de lune de Debussy je pense bien que de ma vie jamais j'arriverai à attaquer ce genre de pièces donc je ne suis pas du tout concerné par ce genre de niveau ok donc en tout cas merci de m'avoir écouté et à bientôt peut-être justement sur le logiciel Speech to Notes qui permet de traduire une reconnaissance vocale en notes directement dans MuseCord merci de m'avoir écouté et à bientôt